Le projet hors du temps de Maison Saint-Charles est un projet effectivement exceptionnel pour nous. Quand on pénètre dans ce site exceptionnel de la Maison Saint-Charles, on commence à traverser le cloître et ensuite on arrive dans le parc, et on est hors de tout, on est même hors de Paris, on est dans un espace où on entend essentiellement les oiseaux, où on est dans une nature luxuriante, que nous allons bien entendu conserver et accompagner dans son développement. Une des principales singularités à mes yeux de ce projet a été l'idée d'humanité, qu'on a essayé de tous insuffler dans ce projet, et de cohésion à la fois sociale et de communication à la fois avec les espaces verts, avec ce paysage somptueux que nous avions entre, bien sûr, le cloître et le parc, et une communion entre les êtres humains, puisque la congrégation a insufflé depuis maintenant des centaines d'années dans ce site cette humanité qui était une humanité religieuse et que nous allons essayer de continuer avec une humanité plus civile. En fait, ce site a effectivement une histoire extrêmement forte, donc nous avons essayé de la respecter, et nous avons essayé de mettre des bâtiments qui sont des bâtiments neufs et contemporains, mais qui vont être respectueux du passé. Le bâtiment jardin et le bâtiment cour ont été imaginés avec deux visions différentes. Le bâtiment qui vient contre le bâtiment de la cour a été imaginé comme un bâtiment plus traditionnel, avec effectivement deux cages d'escalier, on desserre des appartements qui sont tous ouverts avec des vues, avec des orientations sur le parc. Le bâtiment jardin, qui est un bâtiment qui s'insère dans un parc, va nous permettre de garder cet espace vert, et nous allons laisser un maximum de vues dégagées par rapport aux voisins. L'idée étant de dire, finalement, la canopée des arbres, qui sont essentiellement en périphérie, nous allons la terminer par des terrasses plantées qui arrivent à peu près à la hauteur des fêtages des arbres et qui terminent cette canopée par des arbustes et des plantations extrêmement vastes sur les terrasses. On a donc imaginé tous les appartements, les séjours, les pièces à vie des appartements, en fonction des échappées visuelles. Donc on a travaillé essentiellement sur du vert, il y a des immenses baies vitrées, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que l'été, là où les arbres vont faire filtre un petit peu avec la chaleur et l'éclairage du sud, on pourra ouvrir totalement le séjour. Toutes les pièces à vivre vont vivre avec les arbres. On est un peu dans cette architecture où on habite dans les arbres. Si on a réussi, et je l'espère, c'est le sentiment qu'on a, de préserver l'humanité des lieux, le calme, la sérénité, ce lieu hors du temps, avec cette écriture et ces modes de vie d'aujourd'hui, je pense que ces idées-là seront effectivement la qualité de vie du site futur.